En surfant sur internet, vous avez forcément déjà vu cette phrase « Pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, nous utilisons des cookies. » Et vous avez le choix refuser ou accepter. Évidemment, très nombreux sont ceux qui acceptent pour faire disparaître ce bandeau de malheur. Selon Michael Avoledo, directeur d'une agence de conseil en data marketing, cité en octobre 2018 dans un article du journal Les Echos, seuls 5 à 20% des internautes cliquent sur « Refuser » à ce moment-là. Prenez un cookie. Concrètement, c'est quoi un cookie informatique ? C'est un petit fichier texte qui s'enregistre sur votre ordinateur. Il peut contenir différentes informations pour faciliter une future utilisation du site. Par exemple, si vous visitez une boutique en ligne et que vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez glisser un produit dans le panier et il sera encore là même après que vous ayez éteint et rallumé votre ordinateur. Le contenu de votre panier aura été enregistré dans un cookie. Cette capacité à retenir des informations est un excellent moyen pour les publicitaires de cibler leurs annonces. Vous faites quelques recherches sur les matelas à mémoire de forme par exemple, vous allez ensuite lire un article en libre accès qu'un ami vous a envoyé, rien à voir, mais là, en plein milieu, il y a une publicité pour un matelas à mémoire de forme. Derrière ces techniques publicitaires, il y a une véritable économie qui est aujourd'hui mise en péril par le règlement général sur la protection des données, adopté en 2016 par le Parlement européen. Le respect des dispositions de ce RGPD est obligatoire depuis mai dernier. Les internautes doivent maintenant donner leur consentement pour que les publicitaires utilisent les données que les cookies ont enregistrées sur eux, le désir d'acheter un matelas par exemple. Le revers de la médaille, c'est que si les internautes refusent parfois qu'un site d'information locale exploite leurs données, ils n'en font pas de même avec les géants du web. Charles de Gatine, cofondateur de la fintech Paylead, cité par les échos dans un article que je vous partage tout de suite sur les réseaux sociaux, l'explique, je cite « La proposition de valeur de Facebook, Google ou Amazon est tellement forte qu'elle induit un consentement évident, immédiat, mais pas nécessairement plus éclairé. » Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada